Alors je suis niçois, un vrai niçois, vraiment, vraiment niçois. Je suis venu ici attirer par la montagne, à cause de la chasse, bien sûr. À l'âge de la retraite, je suis venu me retirer ici. Le bras du Bobonnet, c'est un chien déjà calme, donc à la chasse, c'est un avantage. Le chien ne s'excite pas quand il a une émanation d'un gibier. Et donc il peut évoluer et approcher jusqu'à l'arrêt dans de bonnes conditions. Je chassais surtout à la Bécasse, en début de saison, jusqu'au mois, fin octobre, début novembre, je chassais le gibier de montagne, petit gibier de montagne, Tétralyre et Barthavelle. Et quand arrivaient les Bécasses, je me donnais complètement à la Bécasse, et tous les jours. Et je peux dire que je suis un des plus vieux Bécassiers de France. J'ai touché ma première Bécasse en 1946. C'était la fin de la guerre. Mon père venait de récupérer ses fusils de chasse et il avait recommencé à chasser la Bécasse. Mais à cette époque-là, c'était autorisé et pas trop mal vu, il chassait la Bécasse à l'affût le matin et le soir. Voilà. C'est ce qu'on appelait, nous, dans le midi, à l'espère. C'est-à-dire à l'attente. Espérer, c'est attendre. Voilà. Et quand je l'accompagnais à la chasse, le matin et le soir, ça ne durait pas très longtemps, 20 minutes, une demi-heure, cette chasse-là, le matin et le soir. Au début, les chiens d'arrêt, surtout dans le midi, étaient très rares. Et c'était un luxe que d'en avoir un. Donc, mon père chassait la Bécasse sans chien. Et moi, j'ai commencé sans chien à chasser la Bécasse. Vous voyez la difficulté. Il fallait avoir le nez creux pour trouver des Bécasses et aller aux bons endroits pour pouvoir les lever. Et après, quand j'ai eu mes premiers chiens, j'ai débuté, comme beaucoup de jeunes, avec des chiens anglais, ce qui ne m'a pas plu, parce que je n'arrivais pas, étant trop jeune pour ça, à les maîtriser. On a un double spectacle. Chasser avec un chien français qu'on a toujours sous les yeux, c'est aller au théâtre et on a la musique et les personnages et le texte. Avec les chiens anglais, on n'a pas tout ça. Le chien anglais est très loin et ils sont repérés par GPS quand ils sont à l'arrêt. Voilà. Vous pouvez venir dans la maison ? Oui, qu'ils sont petits. Vous pouvez les habituer à vous pour avoir le contact ? Ben oui, c'est mieux. C'est mieux. Parce que déjà, ils connaissent votre voix et tous les mots que vous pouvez dire. Plus vous les répétez, mieux ils apprennent. C'est comme à l'école, ça. Au début, je chassais sans rien sur mes chiens, même pas le grelot. Je me fiais au bruit de leur course, parce que comme je chassais dans la forêt de chênes, ici où nous avons des forêts de chênes blancs, c'est une forte épaisseur de feuilles, donc le chien, on peut le suivre au bruit. Et même à son allaitement, parce qu'il était assez près, j'avais le plaisir des yeux, quand il commençait à détecter la présence d'un oiseau, son petit bout de queue se mettait à tressaillir, à battre, et je savais que dans le coin, il y avait déjà une bécasse. Donc, ce plaisir des yeux, je l'avais. On ne l'a pas avec tous les chiens, notamment les chiens anglais. On ne l'a pas, parce qu'ils sont toujours hors la vue. Et ça, pour moi, c'était mon plaisir, de voir mon chien, quand il détectait la présence de la bécasse, qu'il faisait sa recherche dans le rayon où la bécasse avait trafiqué la nuit pour se nourrir, et jusque à l'arrêt. Voilà ma philosophie de la chasse à la bécasse. Et je n'ose pas dire comment on chassait la bécasse avant, sans fusil. Donc, maintenant, c'est répréhensible de chasser comme on chassait, avec des amassants, avec tout un tas de choses. Mais de chasser comme ça et de buter comme ça, ça vous donne un acquis, des expériences et un savoir. Ce qui me plaît dans cet oiseau, c'est qu'on n'y connaît rien. On ne connaît pas grand-chose. On ne connaît pas grand-chose, et c'est tant mieux. Parce que c'est dans le mystère. C'est dans le mystère que c'est beau. On a un territoire de 10 000 hectares. Qui fait à peu près une quinzaine de kilomètres de longueur. Avant, on chassait le coq plus longtemps, dans la saison. En première neige, on allait au pied des montagnes enneigées, et les coqs étaient descendus pour se mettre un peu à l'abri, et on les chassait là. Maintenant, c'est fini, puisqu'il n'y en a plus. C'est la limite de l'autre chasse. C'était un sommet qui était à 2500 mètres. Et Holokine, les premières fois que je l'ai amenée, ça n'a pas été facile, parce qu'elle était très, très, très craintive. Elle avait peur de tout, et je l'avais toujours derrière moi. Elle ne voulait pas chasser. Et puis un jour, par chance, j'ai tiré un perleau rouge, que j'ai blessé. Et je suis allé donc sur ce perleau, avec ma chienne, avec Holokine. Je lui ai fait sentir. Il n'était pas encore tout à fait mort. Et ça l'a incité à le mordre. Et elle a pris dans sa gueule. Elle a été contente. Elle bougeait sa queue. Elle tournait autour de moi. Et à partir de ce jour-là, elle a chassé. Et ça a été, à la Bécasse, un rêve. Un rêve. Que je souhaite à tous les chasseurs bécassiers. À tel point, je peux vous raconter des anecdotes sur cette chienne. Je pense qu'elle a dû m'arrêter 700 bécasses dans sa carrière, cette chienne à peu près. 650, 700. Je les avais notées. Et puis, je ne sais plus où j'ai mis tous mes petits carnets où je notais beaucoup de choses. Magique, féérique. Le chien immobile que je vois par-dessus, tâche blanche parmi le verre des buis, les chaînes dénudées, squelettes luisant d'humidité. Une légère brume étouffe tous les bruits et limite la visibilité et la neige qui tombe en léger flocon. Le chien ne bouge toujours pas. Ses babines se gonflent et dégonflent au rime de sa respiration. Il me regarde du coin de l'œil. Mais je constate que son arrêt est moins tendu que d'habitude. J'avance toujours et suis maintenant à 2 mètres du chien. Je regarde droit devant lui et me penche. Ma békasse est là dans sa position habituelle. Le beuc collé à son poitrail. La queue droite est appuyée contre le rocher. Mais son œil ne brille plus. Elle est morte. Blessée, la veille n'a pu supporter le froid de la nuit et la ville a quitté dans sa dernière remise. Est-ce que vous faites lire ? Non. Vous gardez tout pour vous ? Oui. À l'arrêt dans des fougères en Bretagne avec tous les suiveurs, avec tout le monde qui suivait, qui regardait, à l'arrêt de la békasse, j'ai fait voler à la békasse. Coup de feu, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Elle était toujours à l'arrêt et on n'a parlé pas dans cinq minutes, elle était toujours à l'arrêt. Mais à l'arrêt sur une seconde békasse. J'ai été béniste et les quinze dernières années de ma vie professionnelle, j'ai fait le pêcheur. Le métier de mon père, de mon grand-père et de mes ancêtres. J'ai fait ce métier-là. Voilà. Et ça, c'est vous qui l'avez fait. C'est moi qui l'ai fait. Et ici, il n'y a pas d'eau. Non, il n'y a pas d'eau. J'en ai fait un pour mon fils qui est pêcheur. Ce qui est beau, quand on a un jeune chien, c'est de voir l'évolution. C'est la plus belle partie qu'on puisse avoir dans une vie de chien. C'est-à-dire de chiot au chien que l'on sait qu'il est fait. Bon, il apprendra comme tout le monde, comme tous les chiens et comme tous les humains. Au fur et à mesure, on apprend toujours. Même qu'on croit savoir tout, mais on apprend tout le temps. Il y a une particularité à cette arbalète. Elle est lourde, hein ? Attention qu'elle est lourde, hein ? Il y a une particularité, c'est que la flèche, elle n'est pas posée. Elle coulisse dans deux rails. C'est-à-dire qu'elle est guidée comme une balle de fusil dans un canon. Et ce qui me plaît, c'est cette période-là où ils commencent, où leur premier arrêt, même s'il y a une petite faute, à courir sous l'air, par exemple, même s'il y a une petite faute, cette période-là où ils arrivent à être presque adultes, à deux ans, par exemple, parce qu'ils sont assez précoces, les Bourbonnets, jusqu'à deux ans, donc de sept, huit mois à deux ans. Et c'est que cette période-là où ils progressent, où on voit les progrès, pour moi, c'est la plus belle. Parce qu'après, c'est une routine. Ça devient une routine. Et j'ai chassé un arc. Des oiseaux petits comme ça, rattrapez-vous. Je vous en montre un arc. Quand vous tuez des cerfs ou des chevreuils, vous prenez les tendons. Hein, aux pattes. Surtout les pattes arrière. C'est les plus gros. Là, vous n'avez pas enregistré ce que j'ai dit. Non. Ouais. Orient. Eh bien, j'ai commencé avec un Bourbonnet qui venait des Pyrénées. Il n'était pas très, très, très beau. Il était un peu... Un squelette un peu fin. Et il avait dû être croisé avec un braque là-bas. Et donc, il venait des Pyrénées. Ce chien, un chien assez rapide dans sa quête. très bon arrêt. Très, très, très bon arrêt. Et alors, chose extraordinaire, c'est le chien qui m'a fait voir le plus de bécasses par terre. Parce qu'il arrivait à les arrêter à 1,50 m, 2 m. Mais j'ai vu que ce chien qui faisait ça. Après, j'en ai vu par terre devant les chiens. Mais pas comme avec ce chien. Alors, qui c'est ? Oui. Orion. Brénus. Obélix. Virka. Olokine. Ça, c'est l'arrière-grand-mère de votre chien. Et ça, c'est la portée. Et là, il y a Vrak. Ça, c'est Vrak. Et ça, c'est la petite que j'ai gardée. Virka. Bon, mais il a prêté à un chasseur. Il a chassé. Il a fait quelques concours. Il s'est bien classé. Je savais que c'était un très, très bon chien. Il était très beau. Et bon, comme toute la portée. c'était une belle portée. Il y en a deux qui sont allés en Finlande, je crois. Un en Bretagne. Enfin, Vrak est resté là. Six, il y en avait dans la portée. Parce que je n'ai jamais fait d'élevage, moi. Ni, je n'ai jamais fait... Je n'ai fait qu'une portée avec mes chiens, moi. De toute ma vie. Non, non. Non. Chasseur, c'est chasseur. Éleveur, c'est autre chose. Quand vous parlez à quelqu'un qui a connu Holokine, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Elle était blanche, elle n'était pas trutée, elle n'avait pas de tâche. Mais ils sont allés derrière au cul de cette chienne comme elle est chassée. Vous comprenez ? Et c'est la différence avec l'élevage anglais. En Angleterre, à huit mois, il est tué des chiens. Il est tué des chiens qui ne se chassent pas. Et ils ne regardent pas comme nous. Ça a été la grosse erreur. Je peux le dire. C'est enregistré, ça ? Oui. Eh bien, je peux le dire. Ça a été la grosse erreur du Bourbonnet. Est-ce que les Allemands, ils se sont disputés pour la couleur de leur braque ? Et il est toujours là sur leur braque allemande. Et il a toujours du succès. On regarde la conformation parce que ça donne l'efficacité physique. Mais on ne regarde pas trop. Il y a une préférence, bien entendu. Bien sûr, il y a un idéal. Il y a ce qu'on doit rechercher. Mais il ne faut pas éliminer les CETER. Ils ont toutes les couleurs, toutes les tailles. Il y a des CETER qui font 15 kg et des CETER qui font 35 kg. Est-ce qu'on a regardé la couleur, la taille ? Non. On a regardé la qualité. Et c'est pour ça qu'il y en a autant. Le mal du club du braque du Bourbonnet, je peux le dire maintenant, ça fâchera certain, je m'en fous pas mal. Je m'en fous parce que je suis dans mon petit trou et puis les gens peuvent venir me voir s'ils veulent ou m'écrire ou me téléphoner. Mais le mal, ça a été ça, de se battre sur la longueur. Si vous deviez naître que courte, que longue ou la couleur, c'était une hérésie, ça. C'est une hérésie. On sélectionne les meilleurs et après, vous faites le champion s'il réunit les qualités de travail et la beauté. Ça, c'est le champion, le vrai champion. Mais le travail d'abord. Ça, c'est vieux, c'était à mon père. Ça, presque 100 ans. Ce gosse était de M. Régis. On a entendu parler de M. Régis. Il était à Fréjus. Il avait une très très bonne élevage, il avait de très très beaux chiens. Il m'avait cédé en chien, en mâle, Brennus. Ça a été un festival avec ce chien, surtout les gibiers. Un festival. Il rapportait à l'ordre sans avoir jamais appris. Très très bon arrêt. Il arrêtait assez loin. Donc, c'était un avantage parce que on peut mieux chasser la Bécasse quand le chien n'arrête pas de trop trop près. Parce que elle est plus méfiante quand elle est arrêtée de près, la Bécasse. Elle est plus sensible. Au moins de bruit, elle démarre. Donc, on n'a pas toujours le temps de bien se placer. Surtout dans les forêts de chênes blancs comme on a nous, ce n'est pas évident à chasser parce qu'il y a des buies, des genets, c'est assez serré et toujours en pente. Jamais au plat. On ne chasse jamais au plat ici. Jamais. Après, j'ai eu... M. Comte m'a donné donc Obélix que je me suis fait écraser. Très, très prometteur. Il m'a donné sa soeur, la fameuse Orlequine. Donc, je vous ai raconté l'histoire. Très craintive au début et puis qui a été fabuleuse. Fabuleuse, fabuleuse. Elle avait du sang de pointeur, Olequine. Sa grand-mère était pointaire. C'était un pointaire d'un éleveur espagnol. Mais déclaré. Ça n'a pas été fait en fronde. Ça a été déclaré. Elle était à titre initial. Comme tous les chiens qui n'ont pas un pédigré. Elle n'a rien hérité du pointaire. Elle était blanche. Elle avait des mouchetures mais très, très pâles et sur la peau surtout. Ça transparaissait pas au poil. Le rein court, le chien, il est volumieux. Il a plus de puissance. Il a plus de puissance. Pas plus de vitesse. De puissance. La puissance, c'est... Par exemple, s'ils ont ici, nous, il faut des chiens puissants. quand ils doivent sauter à la montée, quand ils doivent sauter un obstacle, il faut qu'ils aient quand même des muscles, les reins, les cuisses, et dans les pattes et dans les épaules pour pouvoir se déplacer et puis absorber toutes les difficultés du terrain. Voilà. C'est ça, la puissance. Je cherche pas à tuer beaucoup de Bécasse. D'ailleurs, j'ai jamais dit combien j'en tuais. Jamais. Jamais. Puis les gens le savaient, ils ne me demandaient rien. Voilà. Et les autres chasseurs ne me demandaient rien. Bon, voilà. C'est tout. Ça a marché, oui. Ça a marché ou ça n'a pas marché. Mais c'était tout. Mais moi, le fait d'être dans le bois avec mon chien et surtout, seul. Si je voyais un véhicule ou si j'entendais des grelots autour de moi, je vais en aller. Tu sais, celui qui en parle le mieux de Bécasse, c'est celui qui en retourne parce qu'il est allé voir. Et toutes les suppositions qu'on peut faire, c'est pas être Bécassier. Un Bécassier, il va voir. Il va voir. Il n'y a pas de mauvais endroit. Il y aura toujours une Bécasse quelque part pour lui. Il suffit qu'il aille, qu'il cherche. Après, il a quelques certitudes, il y a la connaissance qui vient après. Mais il faut aller voir. Et puis, s'il n'y en a pas, qu'est-ce que ça peut faire ? C'est pour ça que ça ne me décourageait pas quand j'allais à la chasse et que c'était un jour creux où il n'y avait pas de Bécasse. Il faut toujours aller voir. Et partout. Et partout, être tenace. Voilà. les titibés, elles sont la tête de la niche mais elles ne veulent pas paraître. je chasse le lièvre avec. Comme je ne peux plus marcher, je vais au lièvre. Petit, je suis de soin. Alors, Titi ? Hein ? Titi, qu'est-ce qu'il y a, Titi ? Sous-titrage ST' 501